Nathalie, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ici même dans une bibliothèque? On vient remettre un prix beau à Linda Blouin, la présidente et fondatrice de Fées Maraines. Oh my god, je capote! J'ai bien fait de damner toutes mes dents de lait! Euh, non, pas tout à fait de la même affaire. Fées Maraines comme, tu sais, d'Olicandria. Ah, ok, je comprends. Ok, venez-vous-en! Mais c'est une bibliothèque! Chut! C'est vraiment beau! Chut! Salut! Bonjour! Alors, bonjour! Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous remettre dans le cadre de la semaine pour l'école publique 2021, ce prix Hibou. Alors, comme présidente et fondatrice de Fées Maraines, on veut vous remercier et vous rendre hommage pour votre mission d'inclusion sociale, pour avoir redonné à des milliers de jeunes filles finissantes un peu de dignité et de fierté, et tout ça sans étiquette ni jugement. Alors, félicitations et merci beaucoup. Merci! C'est-à-dire qu'ils éprouvent des difficultés financières, de participer à l'événement du bal des finissants, mais aussi, on a doublé un peu notre mission en offrant des bourses à ces mêmes étudiantes-là. C'est pour ça que pendant la pandémie, on a réorganisé notre mission pour pouvoir distribuer. Puis cette année, on est très fiers de leur distribuer 66 bourses pour un total de 55 000 $. On est très fiers! Tous les organismes à but non lucratif, on veut vraiment... Éventuellement, notre mission, c'est qu'il n'y en ait plus de pauvreté pour que les gens n'aient pas à avoir recours à notre service, mais on est là pour ceux qui en ont besoin. Bravo! C'est super beau parce que je constate, en fait, que vous en avez pour tous les goûts. Effectivement, Philippe, c'est super important pour l'Éphémarène d'être capable de répondre au goût des jeunes filles qui se présentent à nos journées boutiques. C'est une expérience clé en main, alors il y a robe, souliers, sac à main, bijoux pour tout le monde!